bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo avant l'épisode de cartes à jouer tout simplement pour vous dire que j'ai décidé de mettre en pause entre guillemets les niripsa et le sacré pour la simple bonne raison que j'avais vraiment très envie de rejouer mon roublard et j'ai mis tous les stuff en vente et je les reste fait assez rapidement ce matin il me manque plus que un trophée sont en intel et un trophée 20 dommages terre mais 20 dommages feu mais ça va arriver il ya encore plein de trucs qui sont en vente je l'ai mis en panoplie automail donc je vous montre les stuff vite fait donc il a assez de cc pour être un sur deux avec l'épée sans tutu mg rog bag l'ourson cap l'ours celeste frima coiffe et dd m roadrous il est pas mal du tout je vais vous montrer rapidement un petit putsch pour vous montrer ce que ça donne mais franchement il il roxe du poney malgré qu'il soit toujours fou ça c'est il monte quand même à 665 donc avec le trophée il sera à 765 d'un tel on a quand même 780 de sagesse 3745 de vita donc ça ça va baisser un petit peu avec le trophée on a 97 dommages feux et 10 dommages fixe donc ça nous met 107 de dommages de dommages feux donc voilà un petit cc à 665 je vais vous montrer un petit peu tous les sorts pour que vous voyez ce que ça tape la flamiche elle tape en cc ça monte ça monte assez haut ça monte à du 200 250 voilà le pulsar en cc en 650 les murs de bombe ils font toujours aussi mal qu'avant le seul truc c'est que je dois encore pas shotter les sorts c'est juste extraction parce que il me ment il est seulement niveau 4 et j'aurai pas assez de points de sort pour le monter mais il tape déjà pas mal niveau à ce niveau ci et donc voilà donc je vous retrouve tout de suite pour un épisode de cartes à jouer je ne sais plus c'est le numéro combien mais ce sera mis dans la vidéo de toute façon et ben moi je vous dis à tout de suite les amis ne bougez pas d'ici à tout de suite et re tout le monde on a enfin un combat je suis avec des personnes donc c'est pas une équipe prémée donc c'est pas des gens que je connais donc alors j'ai eu une feka niveau 77 et euse un yop niveau 91 et alors en face nous avons tiga yop 86 espazrayan niveau ek niveau 100 et snapback sacreur niveau 86 on va leur dire bon combat donc on est déjà à ben jusqu'à maintenant on est à 9 victoires donc j'espère qu'on va qu'on va gagner ce combat-ci je pense qu'il y a moyen parce que l'yop est assez bien stuffé moi aussi elle fait casse a l'air d'aller donc on va bien voir qui ne tend rien à rien comme on dit en espérant qu'il n'y a pas de perso terre je pense pas qu'il y a de perso terre en face lui il doit être feu et lui devrait être feu aussi je pense mais il y a quand même beaucoup de vital sacré donc il nous met faction ainsi que l'armure venteuse et l'armure incandescente le yop se boost mais il n'a pas monté épée divine on va tous se booster roulette roulette 2pm ça c'est cool comme ça je vais pouvoir remettre un petit bluff là-dessus non mais je n'ai pas passé j'aurais peut-être dû faire ma roue de la fortune plutôt au moins notre chaton soigne un petit peu ce que l'yop avait pris ce que le fk avait pris pardon normalement ça devra aller alors que fait l'écart roulette 300 chances et il a seulement 1418 de vita l'écart donc j'en ai plus que lui là par contre je vais manger le sacré au corps à corps je le sens bon donc voilà on est vraiment bien boosté on a 41 dommages et 300 chances de pa 1 pm non 1 pa 2 pm c'est pas mal donc le sacré qui cope notre fk tout là-bas et comme on est sous faction mais ça sert absolument à rien à ce qu'il a fait mais bon on peut le faire c'est pas interdit donc voilà c'était un fk de terre que nous avons avec nous il t'a passé il faut arriver autour du bâton par contre comme je saurais pas avoir de perso à ce tour-ci on va focus les invoques parce que vous savez mieux que moi que les invoques font de plus en plus mal on se rapproche notre éc a fini le chaton et il nous soigne de ce qu'on a perdu il fonce au corps à corps et l'écart perd 2 pa il fait quand même mal il a mis un bluff à à moins 25 non moins 53 bon c'est vrai qu'on est sous fraction par contre je vais remettre en tactique parce qu'on ne comprend absolument rien il joue un timmy ouh joli c'est peut-être un yop dommage poussé ouais c'est un yop dommage poussé waouh quand putain il lui a fait mal il y a moins 14% mais malheureusement il joue avant moi sinon j'aurais pu lui claquer deux réflexes il aurait pris très très cher il faut lui dire d'aller là comme ça il va le bloquer et je pourrais peut-être avec un peu de chance pouvoir le toucher ce serait cool alors le yop oui 900 hp donc il bouge la fécate pour pouvoir se casser ce qui est normal oh là là il est assez cher il est à précipiter il va essayer de vraiment de la finir et il ne la finit pas si il va la finir non il ne la finit pas oh le con grâce à lui j'ai la zone alors roulette 50 soit 1 ouais on va bourriner dessus voilà on l'aura fait de réflexes à 400 voilà comme ça ils sont à la fécat et mon chaton le termine voilà bon beau petit retour de rox là je suis assez content malheureusement la fécat tombe mais bon c'est vrai qu'un sacré avec notre yop qui est dommage poussé je crois que c'est gérable il tue mon chaton il sort sa roulette moins 48 et il booste ses PM pour se casser le plus loin possible mais bon le yop a bon de toute façon il aura assez de PM il n'y a pas de soucis il peut y aller moi je vais faire le méga tour full PM voilà 9 PM pour me rapprocher et on va se mettre un petit draw de la fortune voilà donc l'équipe va essayer de s'en aller ça c'est sûr mais je pense que je devrais pouvoir le taper quand même il fait mal avec sa griffe de C il va passer en gamme il va aller par là je peux le taper quand même je vais avoir un PM si je m'en ajoute je devrais pouvoir y arriver ouais oh joli il va prendre très très cher voilà il manque un PM je le sens bien mais ça crie qu'il va peut-être coop je ne sais pas non je ne pense pas il n'a pas la PO mais non tu ne vas pas mourir donc le PM qui nous manquait il est là on va se booster comme il faut on va lui mettre des gros 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 réflexes voilà 340 347 donc là c'est vrai que le Yop peut mourir il va mourir il va mourir mais moi je vais terminer les cas derrière et puis je vais devoir gérer le sacré tout seul ce qui va être assez chaud sachant que je n'ai que 4 PM et lui en a 6 mais moi je dis pourquoi pas ouais non les cas il est mort ça s'assure et le sacré se rapproche donc de toute façon je me tape le sacré au prochain tour et oui il est sous contre-coup oui je sais je sais que je dois rocker le sacré merci je sais que je dois tuer les invoques oh c'est possible en tout cas si je gagne ce serait vraiment un beau combat le sacré qui n'est pas très bien boosté pour le moment je fais mon chaton afin qu'il puisse me soigner voilà et le taper en même temps et ça va être chaud ce qu'il y a c'est que je dois faire tout pour éviter la punie parce que quand il fait ça punit s'il me la met ça va faire trop trop mal roulette 80 dommage de pousser ça ne me sert à rien je peux encore taper ce qu'il y a de bien c'est que je lui mets beaucoup d'érosion donc ça punit il me fera beaucoup moins mal il peut la tenter non il ne va pas la tenter là on va sortir le contre coup voilà on lui a mis deux beaux bluffs là par contre je vais manger la punie je le sens bien et il est à clé qu'il me soigne ça va être tendu j'ai quand même 1044 de vie je ne pense pas que ça punit va me faire aussi mal il y a peut-être moyen je ne saurais pas dire non il ne saura pas la faire c'était un très très beau combat je suis assez content roulette 40 dommages je pourrais être sûr de le finir on ne le finira pas le chaton risque de le finir et oui il le finit putain quel combat de fou putain je suis content de l'avoir filmé franchement donc on passe niveau 76 oh là là le combat j'ai tué tout le monde j'ai carré la game oui c'est ça qu'on dit et wow franchement mes mecs mon petit PM en moins wow je vais quand même remercier les gars qui étaient avec moi super combat j'ai quand même géré le sacré à moi tout seul juste comme ça bon enfin soit je suis assez content de vous avoir proposé ce combat c'était vraiment un super combat donc ça nous fait déjà 10 victoires plus que 90 c'est vrai ça fait beaucoup 90 et on avance pas mal on est déjà niveau 76 donc dans 4 niveaux on aura accès à la griffe de ses angales donc aussi à la panneau bloc griot non bloc coco royal donc adieu les moins pourcentaires on gardera quand même la panneau coco pour si jamais on veut changer s'il n'y a pas de perso terre en face on pourra la garder pour avoir la résistance et puis après on verra bien je vais essayer de décrafter peut-être aujourd'hui avec le roublard si c'est possible et essayer de commencer la FM histoire d'avoir pas mal de vita et comme ça niveau 80 on sera déjà prêt donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous